ROXXÈNE! Show time! C'est l'heure d'avoir un spectacle avec notre Roxane. J'essaie de y aller avec le français aussi de temps en temps, au cas où qu'on m'écoute, là, pis qu'on dise que je manque de vocabulaire. Salutations, Roxane! Hey, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui! Grosse journée, toi? Ben, pas mal dernier gros 24 heures avant une très grosse journée. Un gros mois. Ouais. Elle va deux semaines en certaine année de magazine, pis là, on sort encore de quoi de nouveau. Ben oui, pis tu viens de nous en jaser en primeur. Ça sort demain. Ah, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Il est super beau aussi. Premièrement, je viens de voir ton nouveau livre. Très, très cool. Parle-nous-en donc un petit peu, là, pour commencer. C'est notre deuxième livre qu'on a fait avec la Maison d'édition Pratico Édition. Donc, c'est un livre réservé aux collations en tout genre. On parle de collations sucrées, collations salées, snacks, grignotines, pis il y a une belle section de dessert aussi. Pis évidemment, on poursuit avec chaque recette honte, cas de santé, pour aider à faire des choix plus équilibrés ou pour se gâter. Les allégations sans gluten, sans lactose, végé sont également là. Vraiment un très beau livre pour ce sucré de bête sans culpabilité. Qu'est-ce qui fait que t'as décidé que le prochain livre, ce serait sous le thème, justement, des collations? Est-ce que ça vient avec l'automne qui s'en vient? Y a-t-ce une thématique en particulière? Y a-t-ce même pas. C'est à cause que je vois, moi, ma clientèle, à chaque fois que je fais des pop-up live le jeudi, les recettes de desserts, de collations, c'est quelque chose qui est très, très, très aimé. Pis c'est drôle à la fois parce que c'est très aimé, mais c'est souvent la chose qu'on va supprimer quand il y a une question de perte de poids. Fait que je voulais vraiment démontrer qu'on peut manger des desserts, prendre des collations, et tout en conservant, justement, notre objectif de prêt. La première chose, moi, que je me disais en me disant « Crime, c'est le fun d'avoir un livre sur des belles idées de desserts qui sont bonnes et qui font attention aussi pour notre ligne, c'est que c'est un double positif. » Parce que tu le disais, normalement, le dessert, c'est ce qu'on va éliminer de l'alimentation pour se priver parce que, tout simplement, on se borrera pas la tête, pis on dit « je prendrai pas de sucre », mais là, c'est là que ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu commences à avoir une rage, tandis que de pouvoir te gâter, mais de manière adéquate, ta rage de sucre, elle s'en vient pas. Ben, c'est ça, exactement, pis c'est surtout sur la motivation, ça va jouer sur les humeurs aussi. Pis t'es fière, j'imagine, après ça. « Hé, yes, j'ai enfin réussi à me faire des desserts, je me sens pas coupable après, pis c'est bon. » Oui, exactement. Ça, c'est un feeling, doit être le fun à avoir aussi, il paraît. Vraiment. Moi, j'ai... Pis, t'sais, là, l'école a recommencé aussi, pis pour les parents qui font des boîtes à linge, on le sait, l'école à l'essence, ça coûte extrêmement chante, là. T'sais, une boîte de bord-tente, c'est 5-6 pièces facilement, là. Pas un rabais, maintenant, là. Pis j'ai une amie qui l'a eue en exclusivité, mon livre. Pis déjà, en une semaine, depuis qu'elle l'a, là, elle a remarqué sa facture d'épicerie. Ah oui? À ce point, là, oui. Elle a trois jeunes garçons, là, pis elle a déjà remarqué l'économie qu'elle se fait en cuisinant les recettes, là. À faire, justement, les petits collations, pis les petits desserts, versus les acheter, déjà aussi toutes transformées. C'est ça, exactement. Et avec l'inflation au chiche, elle coûte cher. Pis c'est le fun, parce que là, on entre dans une période d'automne, tranquillement, mais sûrement. Pis je sais pas toi, mais moi, la fin de semaine, l'automne, c'est facile de faire la popote. C'est le fun. C'est la saison, sérieusement, qui m'inspire tellement le plus au niveau culinaire, là. L'automne, c'est... On dirait que t'as envie de retomber dans la nostalgie, dans la bouffe de maman, de grand-maman, dans le comfort food, dans le... Tu sais, que ça sent bon dans la maison quand t'arrives la mijoteuse, le rôti, quoi que ce soit, ou une bonne tarte, quoi que ce soit. Pis là, c'est la cueillette beaucoup de tout ce qui est les pommes, les courges, les poires. Fait que c'est vraiment une période parfaite pour cuisiner. Pis justement, avec les températures qu'on a ces derniers 48 heures, c'est vraiment parfait pour ça. Non, je suis bien d'accord avec toi. Et là, ça, ça sera disponible dès demain dans tous les... Ben, en fait, il va être disponible dans plusieurs épiceries, dont le IGA Métro, si on parle de la bosse, parce que les aprils, april, avril, et adonis, on n'a pas ça ici. Canadian Tire, Canac. Là, je parle vraiment pour la bosse, mais j'ai tout mis les points de vente sur notre site web. Je vais les mettre, en tout cas. C'est ça, Canac. Pis j'ai dit quoi, non? Canadian Tire. Oui. Pharmacie, il va y avoir Family Prix, Family Prix, Pharmaprix, Brunet, Jean Coutu. Fait que si je comprends bien... Walmart, et c'est notre boutique en ligne, la livraison gratuite également. Bon, parfait. Ça, je voulais qu'on en parle aussi. Livraison gratuite, ça peut être beaucoup plus... Ben, pas plus simple, mais c'est le fun de pouvoir passer directement par le marchand. Roxane Cuisine, super simple, livraison gratos. Oui, pis on peut le dédicacer. Ben, on... Je vais le dédicacer. Je vais te mettre un petit mot de dents en plus. Ben, oui, ben oui, ben oui. C'est cute, parfait. Ben, j'en fais un petit peu de collation justement, parce que oui, tu nous as apporté ton livre, t'as peut-être quelques recettes du livre, mais parlons plus at large de ton thème, bien sûr, des collations pour aujourd'hui. Ben, c'est ça. Les collations, on se demande souvent si c'est obligatoire, parce qu'on l'a souvent entendu, mange des collations pour perdre du poids ou si c'est facultatif. Oui. C'est sûr que pour une personne qui déjeune à 7 heures, pis qu'elle est affamée là avant midi, pis qu'elle va s'empêcher de prendre une collation parce qu'elle a la pensée que manger des collations est égal à apport calorique supplémentaire, fait que ça peut nourrir à la perte de poids, c'est pas ça du tout. Si, il faut y aller avec le groupe en sang. C'est-tu obligatoire? Non. Il n'y a rien d'obligatoire en de toute façon. Il faut vraiment y aller avec notre vraie faim, ça c'est super important, pis notre société. Fait que si t'as faim rendu à 9h30, prends une collation, santé, ça va t'éviter d'arriver à ton lard de lunch affamé que t'as envie de manger un ours, de manger vite, de manger plus, pis d'être moins à l'écoute de ta société. C'est là le danger si t'en prends pas. Pis j'ai l'impression, moi, qu'avec les collations, ce que je trouve tannant, c'est que personnellement, avec le gros bon sang, ça arrive des fois que le matin, tu te lèves, pis ce matin-là, ben tu déjeunes, t'as faim, mais là, à partir du moment que t'as toujours ta collation, tu sais qu'elle est à 11h, il y a des fois peut-être que t'auras pas faim, tu peux la skipper aussi cette collation-là. C'est pas un apport calorique obligatoire dans 2-3 parties de ta journée parce qu'on te disait souvent « Ah oui, c'est pour te reniper, c'est pour que tu sois, mais si t'as pas faim, t'as pas faim. » Ben c'est ça exactement, c'est comme dans tout, c'est vraiment, ça c'est la base de la perte de poids. Je veux dire, si t'es pas à l'écoute de ta faim, de sa société, tu vas trouver ça plus difficile. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de se poser la question, de faire une espèce de rétrospection, rétrospection, en tout cas, de se poser la question. Fait que si vous avez pas faim, prenez-le pas. Mais si vous savez, vous ressentez une vraie faim ou peut-être aussi vous avez un manque d'énergie, prenez une collation, à la limite, prenez quoi de plus léger, de plus petit? Faut pas bouger d'y aller gros, gros, gros comme collation. C'est vraiment une collation, c'est pas un repas. Donc, pour éviter justement d'arriver affamé au prochain repas. Mais à la fois, si t'as tendance à grignoter toute la journée, sans trop t'en rendre compte, si t'en rends compte peut-être aussi, t'as de mieux à la place de grignoter tout le temps ici et là, ici et là entre tes repas, de prendre une collation fixe. Parce que tu sais, à un moment donné, grignoter ça, 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 ça fait en bout de ligne que tu vas souvent consommer plus que si t'aurais pris juste une collation dite standard. OK, donc, c'est poche à dire un peu, mais de réguler ta collation. Parce que si tu collationnes à travers ta journée, bien là, sur les 8 heures, veux, veux pas, tu perds un peu parce qu'on veut pas tout le temps compter notre rapport calorique. Non, 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 non. Mais ça reste que si tu manges à travers toute ta journée parce que tu dis, ah, ça va m'aider, bien au final, tu manges un peu trop. Ça t'aidera peut-être pas ça, c'est ça exactement. Donc, les collations, comme on l'a dit, c'est facultatif. Si vous avez faim, prenez-la. Puis, je voulais faire un petit APCT des choix de collation dans le sens pour qu'une collation soit saine, soit efficace, je vais dire ça comme ça. C'est important de se trouver une source de glucides et une source de protéines. Encore plus si on est quelqu'un d'actif, on va se le dire. Donc, si on pense glucides, on peut penser à des fruits, compotes de fruits, des craquelins, des fruits séchés, des céréales, du yogourt, des légumes. Il n'y a pas énormément de glucides, mais il y en a quand même un peu. Des muffins de maison, des galettes de maison, des bartons de maison. En tout cas, il y en a plein de recettes là-dedans. Ça, on pense aux protéines, on pense aux légumes de noix, donc aux mousses, entre autres, ou des pois chiches croustillants. Du fromage, noix et graines, du yogourt, particulièrement le yogourt grec, bar de noix, des édamames, du lait, ça a toutes des sources de protéines. Ça fait qu'on essaie de combiner les deux pour avoir une collation rassasiante. Oui, c'est ça. Par exemple, si on pense glucides plus protéines, c'est ça que j'ai fait, j'ai essayé de faire à travers le livre. Par exemple, une galette, je vais dire ça de même parce que je l'ai dans le visage, mais une galette au bleuet. Donc, on a les glucides avec les bleuets, puis les protéines, je les ai ajoutées en ajustant à la préparation des amandes moulues. OK. Ça fait que ça passe à un comité. Ça fait que je comprends bien le fameux calcul mathématique pour avoir un bon apport qui fait en sorte que tu vas te sentir rassasié. Rassasié. Toi, tu l'as déjà pas mal fait dans ton livre pour ce qui est des idées, justement. Puis, j'ai aimé ça quand tu as parlé de barres tendres aussi parce que, tu sais, souvent, oui, OK, des galettes puis des biscuits, on peut s'en faire, on peut se les faire maison. Des muffins, on connaît un peu la recette aussi. Mais les barres tendres, souvent, tu sais, pour un petit apport, pour un petit apport, pour, OK, je m'en vais au travail ou pour les enfants, tout simplement. La barres tendres, souvent, on l'achète en vrai. Tu sais, c'est comme plus facile un peu, puis ça reste beaucoup plus sucré. Il y a plutôt des agréasions qu'on a à la base, à la maison, tu sais, du chocolat d'avoine, du bord d'araché qu'on peut remplacer par du bord de soya pour l'école, entre autres, par exemple. Fait que c'est super simple à faire, honnêtement. Ça se congèle beaucoup. Il y a beaucoup de recettes là-dedans. Je parle pour les parents, beaucoup de recettes qui se congèlent là-dedans. Fait que vous en faites une batch, mettez ça au congélateur, vous les houpez, vous pouvez les portionner pour les boîtes à lunch de vos enfants, vous sortez ça, puis vous êtes gagnants au niveau santé puis économie aussi. Parfait, parfait. Hey, j'aimerais te laisser le mot de la fin. Je vois le temps qui file déjà. On a des... L'exemplaire. On a trois exemplaires en grande, grande, grande trimeur à faire tirer. On va débarrer les... On va avoir trois chansons aujourd'hui. Parfait. Comment qu'on fait ça, là? 48, 226, 2997, c'est ça? 2997, oui! Solide, 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 solide. Mais, ben, les autres qui appellent, là. À moins que t'as quelque chose à proposer. Ouais, non, c'est ça. C'est moi, dans le fond, qui est là, bon, comment qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait dire Roxane cuisine en orde aux gens? Ça pourrait être le fun. Ah, ben oui, on pourrait-tu les entendre, tu penses? Ouais, je pense qu'on pourrait les entendre. Ah, c'est bien cool! On va regarder ça comme ça ensemble. Nous autres, on va s'en aller à la pause, mais on s'en occupe en attendant comme ça. Merci beaucoup d'être passés. Ben, merci! On le rappelle, est-ce qu'il y a un nom en particulier? C'est une collation mais recette facile pour grignoter santé. De Roxane cuisine, bien que ça. Comme à l'habitude, passe un excellent deux semaines, on se reparle bientôt et j'ai très hâte de voir comment ça a été cette fameuse mise en branle. Crème, bonne sortie de livre! Merci! Salut! Bye-bye! La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture. La petite vitamine